Eh bien bonjour tout le monde, bonne année, non pas bonne année c'est pas encore le... non c'est pas... ça sort pas en janvier ça ? Moi je sais pas. En tout cas bienvenue sur cette vidéo, la première des deux vidéos bilan de l'année 2022. On va commencer par les séries et ensuite il y aura évidemment les films. J'ai mis longtemps à me décider à faire ces deux vidéos parce que je savais pas trop si je voulais encore faire des bilans de fin d'année comme ça mais en tout cas pour les séries c'est la première fois sur la chaîne que je fais un bilan de fin d'année parce que j'ai regardé beaucoup de séries cette année. Et dans cette vidéo je vais aborder pas moins de 7 séries différentes. Et je vais pas forcément spoiler toutes les séries puisqu'il y a des séries que j'ai envie de vous faire découvrir. Donc ne vous inquiétez pas, avant chaque série il y aura un petit titre qui dira spoiler ou pas spoiler quoi. Mais avant ça laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo. Cette vidéo est en partenariat avec MyHeritage. MyHeritage est un site qui permet de créer votre arbre généalogique. Et ce qui est assez génial c'est qu'il n'y a pas besoin de connaître tous les membres de votre famille pour créer votre arbre. Parce que MyHeritage va piocher dans ces quelques 19 milliards de documents d'archives pour compléter cet arbre et vous faire découvrir beaucoup de choses sur votre famille. Je veux dire moi par exemple j'ai fait mon arbre personnel avec très peu d'informations. Mais grâce au peu que j'ai rentré j'ai pu découvrir que d'autres personnes de ma famille avaient également fait un arbre sur MyHeritage. Et donc j'ai pu compléter mon arbre grâce à eux mais aussi grâce aux documents qui sont sur le site. Et qui m'ont permis en quelques heures d'avoir un arbre aussi complet que celui-ci. Et c'est quelque chose qui est hyper prenant à faire je trouve. Je veux dire moi je me suis dit allez je vais y passer une heure et finalement j'y ai passé toute ma soirée. Parce qu'on découvre beaucoup de choses sur ses ancêtres. Moi par exemple je suis du sud de la France mais j'ai découvert que mes ancêtres venaient de la région Grand Est. J'ai aussi découvert que j'avais du sang sicilien et du sang algérien. Mais MyHeritage c'est pas que ça. MyHeritage c'est aussi un site qui vous permet de retoucher vos anciennes photos et aussi de les animer. Ça va vous permettre de redonner vie à des vieux clichés et de faire encore plus vivre l'histoire de votre famille. MyHeritage vient aussi de créer une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle All Time Machine. Qui va vous permettre de créer des avatars de vous-même à différentes époques de l'histoire. Grâce à une IA totalement bluffante. Non mais regardez-moi toutes ces vies que j'ai vécues. Je veux dire je suis un cow-boy, je suis un viking, je suis un roi de France. On peut dire que j'ai roulé ma bosse. Avec plus de 90 millions d'utilisateurs dans le monde, MyHeritage est le service familial numéro 1 en Europe. Donc n'hésitez pas à vous rendre en description de cette vidéo pour bénéficier des 14 premiers jours gratuits. Et si vous décidez de continuer votre abonnement, vous aurez droit à 50% de réduction supplémentaire. Je vous conseille vivement d'aller y jeter un coup d'œil parce que c'est vraiment passionnant. Donc merci à MyHeritage pour le soutien et retour à la vidéo. On commence direct avec les gros mastodontes. Avec même le gros mastodonte puisqu'il s'agit quand même de la série la plus chère de l'histoire. Avec un total de 1 milliard de dollars sur plus de 5 saisons. Alors attention c'est 1 milliard sur 5 saisons. Parce que certains ont dit 1 milliard la saison 1. Non non c'est 1 milliard les 5 saisons. Et les anneaux de pouvoir je dois vous dire qu'il y a pas mal de choses à dire. Personnellement j'ai bien aimé mais il est vrai que les défauts sont présents. Par exemple c'est vrai que la narration est bien trop basique. On a quand même affaire à une histoire très vaste, très touffue. Et pourtant le récit se concentre parfois sur des choses qui sont pas forcément utiles. Et ça alourdit un ensemble qui a déjà pris le parti d'adopter un rythme plutôt onirique. Qui n'est pas pour me déplaire c'est pas du tout un problème je trouve bien au contraire. Personnellement je me suis pas du tout ennuyé devant. Mais je peux comprendre aussi pourquoi on s'ennuyait. Parce qu'évidemment il y a beaucoup trop de personnages dans cette série. En tout cas dans cette saison 1. L'histoire globale ne se réunit pas assez vite. On va suivre ces personnages de part et d'autre sans forcément y créer des liens. En tout cas on sait que les liens vont se créer au fur et à mesure bien sûr. Mais pour l'instant c'est vrai que les liens ne se font pas forcément. Ou en tout cas ne sont même pas évidents quoi. Et donc ce qui fait que parfois on a l'impression qu'il ne se passe rien. Alors que je pense que tout a son importance. Et avec une vision globale quand toutes les saisons seront terminées. Tout sera évident. Il se trouve que pour un univers pareil, l'unité de lieu est pas forcément aussi énormissime que ce qu'il devrait être. On n'a pas conscience de la richesse de l'ensemble de ces territoires. Je veux dire le décor et l'immensité de ce dernier sur le premier plan de la série, c'est ce qu'aurait dû être le reste. Alors on a quelques bribes par-ci par-là, comme par exemple quand on découvre Numénor, je trouve qu'il y a un truc qui se passe, il y a un grandiose qui est assez génial. Pareil quand le Mordor se dessine avec l'éruption de la montagne du destin, pareil il y a quelque chose qui se passe, il y a un grandiose qui est assez exceptionnel. Mais en dehors de ça, c'est pas hyper impressionnant. Et on pourrait ne pas se dire ça, mais le fait est que la série s'est mis une pression tellement énorme de ce côté là, mais qu'on est obligé de se poser cette question. Il y a une grandeur visuelle je trouve qui n'est pas forcément au rendez-vous. Alors, pour une série télévisée, les effets numériques sont incroyables. Maintenant c'est la saison 1, donc forcément, il y a des choses à mettre en place. Et on peut lui accorder le fait de prendre son temps pour installer ses intrigues, pour installer ses unités de lieu, pour installer ses personnages. Parce que le récit est dense, oui, mais il est quand même malgré tout passionnant. Moi je trouve qu'il gagne en intensité, lentement mais sûrement, mais permet quand même à ses personnages de vivre. Et je trouve que tous ses personnages sont hauts en couleur, je leur trouve une vraie identité. Et je les trouve attachants. Je veux dire, l'histoire d'amour entre l'elfe et l'humaine, moi je trouve ça totalement cohérent et en plus assez intéressant à développer. Alors le gamin, il a une voix d'Aaron de 40 ans, c'est un peu flippant. Mais malgré tout, bon, il fait le taf dans cette espèce de recherche d'identité et d'une figure paternelle pour le remettre dans le droit chemin. Lui qui, quand même, va à droite, à gauche pendant toute la série, on sait pas trop où il va se positionner. Galadriel, je trouve qu'il y a une vraie force dans ce personnage, du fait que justement, elle est dans cette recherche de vengeance. Elle n'est pas forcément le protagoniste qu'on attendait puisqu'elle n'est pas totalement irréprochable. C'est-à-dire qu'elle s'en fiche complètement de ce qu'elle va causer autour d'elle. Elle, ce qu'elle veut, c'est venger la mort de son frère. Au-delà de sauver la Terre du Milieu, contrairement à ce qu'elle dit. Donc ouais, un vrai personnage intéressant qui est développé autour d'une douleur intense, d'une perte qu'elle ne peut combler et de choix qui sont pas forcément toujours cohérents. Maintenant, pour parler de mise en scène, c'est vrai que je n'ai pas forcément grand-chose à reprocher à la série. Le fait d'avoir pris Bayona pour les deux premiers épisodes, je trouve que c'était une super idée. Je veux dire, il donne directement le ton de ce que sera cette série. Et c'est vrai que sur ces deux premiers épisodes, l'ambition déborde complètement. Les décors, la bande son, ils posent des bases ultra solides. Mais malheureusement, effectivement, le problème de la série, c'est qu'elle s'est mis des bâtons dans les roues elle-même, en fait. C'est-à-dire qu'autour de sa communication, elle s'est vendue elle-même comme étant la plus grande série de l'histoire, la plus chère, la plus géniale, la plus tout ce que vous voulez. Et donc, tout le monde attendait ça, forcément. Quand tu te vends comme tel, derrière, il faut assurer à fond. Et la série assure. Elle fait son taf et elle le fait très bien, mais elle n'est pas plus grandiose qu'une autre. Et vu que les gens qui donnent leur avis sur Internet sont, pour la plupart, très souvent, dans un excès total, soit ça va être un chef-d'oeuvre, soit ça va être de la merde. Sauf que là, en fait, c'est ni un chef-d'oeuvre ni de la merde. C'est-à-dire que c'est une très bonne série qui raconte son histoire de manière assez cohérente, et plutôt intéressante, et même très divertissante. Et si elle n'avait pas eu l'ambition d'être plus que ça, personne n'aurait eu rien à redire, je pense. En tout cas, très peu. Mais là, forcément, tout le monde l'attendait au tournant sur chaque épisode, et à chaque fois, le moindre petit défaut se remettait en avant sur les réseaux, et parfois de manière excessive. J'ai un souvenir, par exemple, quand on découvre le Mordor, et que le titre du Mordor s'affiche à côté de la montagne, effectivement, c'est un peu kitsch. Et je me suis moi-même dit sur le moment, bon, ouais, bon, pourquoi pas. Mais sans me dire forcément, mon dieu, c'est horrible, tu vois. Je lui dis, bon, effectivement, c'est pas très subtil, mais bon, pourquoi pas. C'est le choix du Réal, il a voulu mettre en scène ce moment-là de cette manière, voilà, c'est comme ça. Mais alors, quand je suis allé sur les réseaux, j'ai lu des trucs, genre, mais c'est le pire truc de l'histoire, c'est le... C'est horrible, c'est la pire fin d'un épisode de série... Bon, l'excès d'Internet, j'ai envie de dire. J'ai trouvé la réaction un poil excessive par rapport au truc. Bon, effectivement, ça aurait été peut-être plus classe que le personnage dise le nom du Mordor, plutôt que ce soit affiché, bon, bref, effectivement. Mais de là à réagir de cette manière, c'est, c'est, voilà, c'est que... C'est le problème, je trouve, d'Internet, de Twitter et de tout ça, c'est qu'il y a... Voilà, il y a plus de deux poids, deux mesures, quoi. Les avis sont... sont too much. Ils sont dans l'excès, quoi qu'il arrive, quoi. Soit c'est le plus grand film de l'histoire, hein, mon dieu, le dernier Avenger, c'est le chef-d'oeuvre ultime. Soit, oh mon dieu, mais c'est le film le plus pourri du monde. Bah non, non, il y a aussi des entre-deux qui existent, et moi j'ai grandi avec ces entre-deux, avec ces films cool, qui sont juste cool, avec ces séries cool, qui sont juste cool et qui n'ont pas d'ambition d'être plus. Là, effectivement, la série a eu l'ambition et veut, enfin en tout cas a l'ambition d'être plus. Donc derrière, effectivement, il faut qu'elle assure. Il y a des défauts qui n'auraient peut-être pas dû être là, mais en dehors de ça, la série est cool. En tout cas, c'est mon avis, évidemment, vous avez le droit de ne pas aimer, tout à fait. On peut d'ailleurs en discuter en commentaire. Bon, après, il y a eu un débat aussi autour du choix des comédiennes et des comédiens, autour de l'inclusivité. Bon, moi, c'est pas du tout un truc que j'ai envie d'aborder, personnellement. Je veux dire, venir cracher sur la série parce qu'elle ne respecte pas l'œuvre de Tolkien, pour moi, c'est un non-sens, puisque la série n'est pas l'œuvre de Tolkien, la série est une adaptation de l'œuvre de Tolkien. Donc la série peut se permettre ce qu'elle veut. C'est tout le principe de l'adaptation, les gens ne comprennent pas ça. Je sais que, par exemple, moi, sur ma vidéo récente de X-Men, les gens m'ont dit « Ouais, mais dans le comics, je m'en fous du comics. » Un film, c'est un film. Un comics, c'est un comics. L'histoire du film est basée sur le comics, mais c'est une adaptation du comics. Donc à partir de là, l'histoire peut être déformée, peut être transformée. Les personnages peuvent être développés de manière totalement différente. C'est le principe d'une adaptation. Il y a un auteur qui récupère une base et qui en fait quelque chose qu'il désire lui, avec sa vision. Donc ici, si les créateurs de la série veulent de l'inclusivité dans leur casting, et bien ils mettent de l'inclusivité dans leur casting. Et il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Le seul débat qu'on peut avoir sur les acteurs, c'est savoir s'ils sont pertinents ou pas dans le rôle, à travers leur jeu, à travers l'émotion qu'ils vont dégager. Et ça, pour le coup, excusez-moi, mais il n'y a rien à redire. Je veux dire, le personnage d'Arrondir, par exemple, pour moi, ça a été mon personnage de la série. Pour moi, c'est le personnage le mieux développé, c'est le vrai héros de cette série. Il est incroyable. Et le fait que l'acteur soit portoricain, j'en ai complètement rien à fiche. Enfin, je ne sais pas, voilà. Donc bref, j'ai dit que je n'en parlais pas, donc je n'en parle pas. L'autre problème de la série, effectivement, c'est qu'elle va souffrir de la comparaison avec la concurrence. Et ici, la concurrence, c'est House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones. Donc la comparaison avec House of the Dragon était forcément inévitable. Je veux dire, les anneaux de pouvoir a été créé pour justement concurrencer Game of Thrones et se mettre au niveau de cette dernière. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'en termes de créativité, en termes de récits et en termes de personnages, la comparaison ait du sens. Parce qu'elle n'en a pas. Le seul point commun de ces deux séries, c'est que ce sont deux séries d'heroic fantasy. Le reste n'a rien à voir. La manière d'aborder les histoires, les personnages, la violence, on est sur deux opposés. House of the Dragons, c'est une histoire très politique. C'est de la violence très graphique. C'est des personnages développés de manière totalement différente. C'est des dialogues complètement différents. Les anneaux de pouvoir, c'est une quête. Il n'y a pas de violence graphique. Il n'y a pas de sexe. Et du fait de son univers, il y a une espèce d'onirisme qui s'en dégage et qui n'est pas forcément présent dans House of the Dragons, où là, on veut quelque chose de beaucoup plus tangible, beaucoup plus crasseux. Et c'est normal, c'est le parti pris de la série. On est sur deux partis pris différents. Et on peut préférer l'un à l'autre, évidemment. Mais les comparer, je trouve, ça n'a pas vraiment de sens. Enfin voilà, j'ai déjà été trop long sur la première série. Enfin, vraiment que je me dépêche, parce qu'il y a quand même d'autres séries derrière. Il y en a encore six autres. Donc, les anneaux de pouvoir, moi j'ai bien aimé. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et on poursuit avec la prochaine série. La saison 4 de Westworld est brillante. Et c'est vraiment dommage qu'elle soit sortie dans l'indifférence la plus totale. Alors, je comprends sans comprendre pourquoi les gens ont lâché Westworld. Parce qu'il y a eu un vrai engouement sur la saison 1, un engouement un peu moindre sur la saison 2, et tout le monde s'est barré sur la saison 3. Mais en même temps, on n'allait pas avoir quatre saisons à l'époque du Far West, puisque ça n'aurait aucun sens avec l'histoire racontée. La saison 3 était ultra ambitieuse. Peut-être même un peu trop. La saison 4, elle, l'est un peu moins, certes. Mais le récit est beaucoup plus abordable. Et là, je ne vais pas spoiler, puisque j'ai envie que vous redonniez une chance à cette série. J'ai envie que vous alliez jusqu'au bout. Parce que c'est une série incroyable. De la première à la dernière saison. Parce que oui, on a appris récemment que la saison 4 serait la dernière saison. Malheureusement. Malheureusement, mais ce n'est pas forcément dommage non plus, mais je vais en parler un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, cette saison 4 est toujours aussi incroyablement bien menée. La bande-son est top. Le casting est extraordinaire. La direction artistique, c'est parfait. Et comme on a pu le voir dans la saison 3, bah ici, le rapport de force va s'inverser. C'est-à-dire que c'est les hôtes qui vont rendre l'ascendant sur les humains. En fait, les 4 saisons forment une espèce de miroir. C'est-à-dire que la saison 1 et la saison 2, c'est la saison 3 et la saison 4, mais à l'opposé. On a la saison 1 et la saison 2 dans le parc, avec la saison 1 où les humains dominent les hôtes, et la saison 2 où les hôtes se rebellent. Puis on a la saison 3 et la saison 4 dans le monde réel, où la technologie domine les humains dans la saison 3, et où les humains vont se rebeller contre cette technologie, et donc les hôtes, dans la saison 4. Donc, les 2 premières saisons et les 2 dernières se font face. La série n'a pas été incohérente en se déplaçant dans le monde réel durant la saison 3. On a des humains qui sont prisonniers de leur propre monde, qui voient leur destin contrôlé par une IA, et ça on le sait, durant la saison 3. Sauf qu'on a une espèce d'effet d'escalier, quoi. En fait, on a des humains qui essaient de se rebeller contre leur bourreau, la technologie, et on a les hôtes qui sont la technologie, qui essaient de se rebeller contre leur bourreau, les humains, et en fait, on a cette boucle infinie, où le combat ne peut littéralement jamais s'arrêter. Les hôtes sont tellement créés à l'image des humains, que forcément, ils ont cette soif de liberté, et vont vouloir aller plus loin, et dépasser leurs conditions. On a des hôtes qui vont vouloir sortir absolument du parc, pour pouvoir vivre dans le monde dit réel, et vivre comme des humains, et on a des humains qui ont créé les hôtes, pour pouvoir justement pallier à leur plus grande faiblesse, la mortalité. Et là où je disais que les 2 premières saisons faisaient miroir avec les 2 suivantes, ça s'explique aussi à travers les décors, c'est-à-dire que dans les 2 premières saisons, on est au Far West, une période qui est l'apogée de la puissance des humains à travers leur violence, et dans la saison 3 et 4, on est dans le futur, dans un monde très futuriste qui dénote complètement avec le Far West, et là, à trop vouloir donner du pouvoir aux différentes technologies, c'est elles qui ont pris le contrôle des humains, sans que ces derniers s'en rendent compte. Ce parallèle-là, c'est la preuve que les humains, comme les hôtes, sont enfermés, sont prisonniers de leur propre monde, et de leurs conditions. L'unité du récit se repose donc sur un cycle qui ne cesse de se répéter. Des humains enferment les hôtes, les hôtes se libèrent, les hôtes enferment les humains, les humains se libèrent, etc., etc. Jamais personne durant la série ne fait véritablement un choix. Il est toujours guidé par quelque chose de supérieur. Le libre-arbitre n'existe pas pour ces personnages. Et il y a toujours un parc dans un parc dans un parc. Les scènes se répètent, Dolorès se réveille de la même manière durant toutes les saisons, Caleb se réveille exactement de la même manière que Dolorès, alors qu'il est un humain, pour nous faire comprendre que lui aussi est prisonnier de sa condition, et pour nous faire comprendre que les humains et les hôtes, c'est le même combat. William n'est destiné qu'à la destruction et le chaos, quelle que soit la forme qu'il va prendre. Maeve ne cesse de revivre sa rencontre avec Hector, que ce soit au Far West, mais aussi durant la Seconde Guerre mondiale, et durant l'Âge d'Or. Elle n'est vouée qu'à mourir pour mieux revenir, et c'est ce qui se passe à chaque fois. Elle meurt, puis elle revient. Et du coup, tout ça pour dire que la série a du sens. Elle est compliquée à aborder, mais elle a du sens. Et donc je ne peux que vous inviter à la découvrir, ou à la redécouvrir, à lui donner une seconde chance, brutalement, la saison 4 n'aura pas de suite, donc pourquoi regarder cette série ? Eh bien, je vais vous dire, sans vous spoiler, que la fin de la saison 4 s'apparente à une fin de série pour moi. Puisque la fin de la saison 4, sans vous en dire plus, évidemment, confirme cette théorie que cette histoire n'est qu'une boucle infinie. Elle commence et se termine de la même manière, et fait du récit un serpent qui se mord la queue, en enfermant ces personnages dans leur propre destinée, dans leur propre condition, et faisant comprendre aux spectateurs qu'ils ne pourront jamais s'en libérer. Putain ! Rien compris, moi. Donc voilà, encore une fois, j'ai encore trop parlé. En plus, je ne sais pas si j'ai été très clair dans mon explication, je pense que je me suis un petit peu embrouillé moi-même, mais on peut continuer à en débattre en commentaire, évidemment, je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, je vous avoue. En tout cas, tout ça pour dire qu'il faut regarder Westworld, parce que c'est une des meilleures séries de ces 20 dernières années. C'est une série incroyable. Donc, foncez ! La dernière saison de Peaky Blinders est sortie en 2022, et cette saison aussi a plutôt divisé, puisque c'est vrai qu'elle ne montre pas forcément ce que tease la fin de la saison 5. La saison va prendre un virage totalement inattendu, à cause, sans aucun doute, du décès de Hélène McCrory, qui était l'interprète du personnage de Pauly, et qui nous a quittés le 16 avril 2021. D'ailleurs, le premier épisode lui rend un bel hommage. Déjà, sa mort hors champ, elle est hyper poignante, parce qu'elle est suggérée, évidemment, mais tout le monde sait, à ce moment-là, que c'est elle. Et la fin est extraordinaire, voilà. Cette manière de lui rendre hommage, ce premier épisode, en tout cas, de cette saison, est hyper, hyper poignant. Mais la saison prend donc le contre-pied total des saisons précédentes. Là où on a vu l'ascension fulgurante du personnage de Tommy durant les précédentes saisons, ici, on sent qu'il a atteint son pic, et forcément, quand on est au plus haut, on ne peut que redescendre. C'est la saison de la punition pour Tommy. C'est la saison qui montre qu'il n'est pas intouchable. C'est la saison où il paye pour tous ses crimes. Parce qu'il a beau être cool, c'est quand même un criminel. Donc, toute cette saison, on va se concentrer sur ça, sur le mal-être de Tommy, sur le karma qui s'acharne sur lui, l'air de dire, maintenant, c'est terminé. Et tout ça fait que ça laisse de côté l'intrigue autour du personnage d'Oswald, qui était le nouveau grand antagoniste de la série durant la précédente saison, et qu'on avait quitté sur un cliffhanger totalement incroyable. Et c'est vrai qu'il y a une petite déception de ce côté-là, puisque moi, j'avais envie de voir le dénouement de cette histoire, et on le verra sans doute, puisque la série est terminée, mais l'histoire n'est pas terminée, puisque l'histoire va se terminer avec un long-métrage. Voir plusieurs, je ne sais plus s'il y en a un ou plusieurs, mais en tout cas, avec un long-métrage. La série devait se terminer sur deux saisons, mais bon, le Covid, tout ça, a fait que finalement, non. Et c'est vrai que c'est dommage, parce qu'il y avait un vrai truc avec ce personnage, avec cet antagoniste, qui a réellement existé, c'est ça le pire. Et c'est aussi la force de cette série, qui a toujours su se calquer sur une histoire réelle, pour raconter l'histoire fictive de son personnage, même si les Peaky Blinders ont existé, mais évidemment, tout ça n'est que fiction, bien sûr. Il y a quelque chose de très onirique, voire même de très crépusculaire, qui va se dégager de cette saison, notamment sur tout ce qui entoure l'univers des Gypsy. Quand on va être dans les camps, par exemple, il va y avoir cette espèce de flou constant, qui va entourer les personnages, puisqu'il y a une magie plus ou moins assumée dans cette saison, où on essaie de nous faire croire, ou pas, justement, que tous les malheurs de Tommy sont dus à des malédictions, et donc à des effets surnaturels. Et le doute plane concernant cette idée-là, durant toute la saison. Il n'y a aucun espoir qui se dégage de cette saison 6. Et donc forcément, pareil, les gens n'ont pas forcément apprécié cette saison, puisqu'ils s'attendaient à voir Tommy déambuler au ralenti, comme toutes les précédentes saisons, et il le fait encore, évidemment, c'est la marque de fabrique de la série. D'ailleurs, c'est même dommage qu'il le fasse ici, puisque ce n'est pas du tout cohérent avec ce qui se passe. Mais non, ici, on est sur un contre-pied total de ce qu'a pu se faire avant, et Tommy, le chef intrépide et intouchable, devient ici, ben, la victime de cette histoire. Tommy est tout simplement emprisonné dans son propre cauchemar, et ne parvient pas à se réveiller. Et du coup, la mise en scène met l'accent sur ce côté très onirique. Et c'est là aussi où j'ai eu un peu de mal avec la toute fin, où, ben, on a un Tommy qui est au fond du trou du début à la fin, et qui va au dernier moment se réveiller, et va passer à l'action pour justement nous teaser l'épilogue de la série, qui sera, ben, un film. Et forcément, vous allez me dire, oui, ben, ça ne peut pas se terminer comme ça, puisqu'il y a encore une suite. Donc, on ne peut pas laisser Tommy mourir et se tuer, vu que c'est ce qui était prévu, là. Et je suis d'accord, mais il y a une espèce de retournement de situation un peu super héroïque, qui me fait dire que, ben, ça dénote un peu avec le ton adopté sur le reste de la saison. Et là où tous les autres personnages gravitaient autour de l'aura de Tommy, et profitaient de cette lumière, ici, il continue à graviter autour de lui, mais, malheureusement, il récupère aussi toute cette noirceur, ce qui fait que tous les autres protagonistes sont dans un désespoir aussi total que Tommy. Donc, ouais, une saison 6 plutôt intéressante, avec des hauts et des bas, bien sûr, avec l'intrigue autour du fascisme qui se répand à cette époque-là, et qui n'est pas forcément super bien abordée ici, ce qui est dommage, je trouve, parce que c'était quelque chose d'assez intéressant. Mais à voir, à voir le film, à voir comment ça va se terminer, et, ben, pour l'instant, Peaky Blinders, c'est top. Ah, que dire. Ça va être compliqué d'aborder cette ultime saison de Better Call Saul, puisque c'est, pour moi, sans aucun doute, une des meilleures séries qui n'est jamais existée. Et ça fait toujours peur de vivre la fin de ce genre de série exceptionnelle. On a souvent été déçus, je pense notamment à Dexter, qui a été très décevante sur sa fin. Game of Thrones aussi, qui, je trouve, a eu une fin satisfaisante, mais, malgré tout, ne nous mentons pas, n'était pas à la hauteur de ce qu'a pu être la série au début. Mais là, c'est l'inverse, en fait. C'est une série qui commence tranquillement, doucement, et qui monte petit à petit, crescendo, pour nous offrir un véritable chef-d'oeuvre. Il y a encore un travail incroyable en termes de mise en scène. C'est bluffant. Chaque détail compte, encore une fois. Il y a deux vidéos sur Metal Call Saul qui existent sur cette chaîne, où je parle, justement, de ce souci du détail. Et ici, il est encore accentué et amené de manière brillante. C'est, je pense, le mot pour définir cette saison. C'est brillant. Il y a tellement de choses à relever, tellement de petits détails qui sont incroyables. On a, par exemple, une imagerie qui va très souvent jouer sur les reflets. On se rappelle, par exemple, de cette image qui mettait en avant, justement, les deux faces d'une même pièce. Donc, Jimmy d'un côté et Saul de l'autre. Ici, c'est pareil, on va énormément jouer sur les reflets, les reflets de miroir pour nous faire comprendre les doutes des personnages, pour nous faire comprendre leur situation actuelle, leur solitude. Un exemple, durant la première partie de cette saison, quand Kim va commencer à prendre conscience de ce qu'elle est en train de faire et va se demander si ce qu'elle fait est vraiment justifié. Je veux dire, il y a ce moment, quand elle regarde son radio-réveil, et que littéralement, le radio-réveil va afficher le mot lie, qui veut dire mensonge. Et c'est ce que vit Kim à ce moment-là. Elle vit dans le mensonge. Elle est tiraillée par ses choix. Et il y a un autre plan qui le montre parfaitement, quand elle est sur cette route, où elle va en direction d'une opportunité incroyable qui pourrait la faire revenir sur le droit chemin, et où un appel de Saul va littéralement la faire changer de route, et où on va comprendre qu'en changeant de voie littéralement, elle va aussi changer sa façon d'être métaphoriquement, et emprunter une route qui va la mener sur un point de non-retour. Avec notamment le meurtre de Howard qui découlera de tout ça. Il y a aussi un plan qui m'a beaucoup marqué, c'est quand Mike va annoncer la mort de Nacho à son père. On a ce plan justement qui rappelle encore une fois cet effet miroir, où on a deux personnages quasi identiques, dans la manière qu'ils ont justement d'aborder le personnage de Nacho, et l'affection qu'ils avaient pour le personnage de Nacho. On a évidemment son père qui l'aimait comme un père, mais on avait aussi Mike qui l'aimait comme un père. A la différence qu'ici ce grillage va séparer Mike du père de Nacho, puisque la voie choisie par Mike est la voie de la criminalité, contrairement au père de Nacho. Et c'est la seule chose qui sépare ces deux personnages. Donc voilà, on a plein de petits détails comme ça, et je pourrais faire ça pendant des heures, mais c'est pas le but ici, puisque sinon ça va être très 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 long. Mais voilà, c'est tellement brillant que j'ai envie, j'ai envie de noter ces petits détails, de vous les donner, puisque c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, je trouve, cette maîtrise de la mise en scène. C'est de la série télé, mais c'est du cinéma. Better Call Saul, c'est plus de cinéma que ce qu'est le cinéma depuis dix ans. Vraiment. Parce que le cinéma, ça raconte des choses avec l'image, avant tout. Et c'est ce que fait Better Call Saul. Je veux dire, la série se termine littéralement par des épisodes en noir et blanc, où on va nous introduire de nouveaux personnages à quasiment trois ou quatre épisodes de la fin, ce qui est un parti pris totalement couillu, je trouve, mais qui va s'avérer payant, puisque ça va avoir une cohérence incroyable sur la fin, quoi. Et ce noir et blanc va pas forcément que justifier le fait d'être après les événements de Breaking Bad. Ce noir et blanc, il va offrir une vraie identité à ces épisodes, il va offrir une vraie esthétique de film noir, et surtout dans l'épisode final, où là, ce noir et blanc sans espoir va faire corps avec le destin malheureusement prévisible de Jimmy. Et tout ce qui définit le personnage de Jimmy, c'est le regret. Jimmy, c'est un peu ce qu'était Walter White dans Breaking Bad. C'est-à-dire qu'ils vont connaître à peu près le même destin, la même ascension dans la criminalité, mais la part d'humanité de Jimmy, qui est énorme, va nuancer cette comparaison, et va nous faire comprendre que ces deux personnages sont tout autant liés que complètement opposés. Walter embrasse la criminalité pour les besoins de sa famille. Jimmy embrasse cette criminalité à cause de sa famille, parce que personne n'est là pour le soutenir. Contrairement à Walter, qui a un soutien infaillible. Là où Walter est devenu Heisenberg littéralement parce qu'il l'a toujours été au fond de lui, Jimmy a créé Saul Goodman pour les mêmes raisons, pour se créer cette identité criminelle où il pourrait justement y cacher ses vices, mais Jimmy n'a jamais été Saul Goodman. Saul Goodman a toujours été une façade, mais n'a jamais réellement pris le dessus sur l'humanité de Jimmy. Parce que Jimmy, en étant Saul Goodman, aurait pu s'en sortir à la fin. Aurait pu ne faire que quelques années de prison et regagner sa liberté. Mais Jimmy a décidé consciemment d'enfermer sa part d'ombre, donc Saul Goodman, et de le mettre en prison. Parce que Jimmy et Saul Goodman sont la même personne, évidemment. Mais Jimmy, lui, n'est pas en prison. Jimmy, lui, a gagné. Il ne se sent pas emprisonné parce qu'il a regagné la confiance et l'amour de Kim. Cette scène-là, pour Jimmy, c'est une victoire. Mais malheureusement, s'en suit cette scène-là qui prouve que, à cause de tout ce qui s'est passé, cet amour est désormais impossible. Et que Jimmy est destiné à payer pour avoir été Saul Goodman. Et un autre exemple pour lier le personnage de Walter et de Saul, c'est que, par exemple, on a une scène dans la saison 2 de Breaking Bad où Walter regarde ce tableau. Ce tableau montrant un homme s'éloignant de sa famille. Ce que Walter fait littéralement en devenant Eisenberg. Et ce même tableau, on le retrouve dans cette saison 6 de Better Call Saul quand Jimmy et Kim sont obligés d'aller dans une chambre d'hôtel parce qu'il y a le cadavre de leur ami qui gît dans leur appartement et qui montre aussi que le point de non-retour est franchi et que Jimmy, comme Walter, ne peut désormais plus revenir en arrière. Et évidemment, c'est après ça qu'en découlera l'histoire de Breaking Bad et où Jimmy va complètement embrasser le personnage de Saul jusqu'à sa rédemption à la fin de cette saison 6 et donc après les événements de Breaking Bad où il va enfin se débarrasser de ce personnage et payer les pots cassés. Donc Vince Gilligan nous a fait comprendre en 14 ans qu'aucun espoir n'était permis dans l'univers de Breaking Bad et Better Call Saul ne déroge pas la règle. Jimmy McGill est un personnage qui a toujours été emprisonné par sa solitude, par son mal-être, par ses regrets et Kim était l'antidote à tout ça. Elle est la clé de sa rédemption. Malgré une séparation finale évidente mais déchirante, elle sauve Jimmy qui disparaît dans un plan final totalement poignant. Cet épisode final c'est l'apogée d'une série incroyable. Là où je vous disais que le miroir avait un rôle important dans cette saison et dans cette série, mais dans cet épisode final et pour une fois les personnages se regardent dans ce miroir, assument leurs responsabilités et tout ça clôt un grand cru de la télévision qui va nous manquer mais que je ne vais pas me priver de voir et de revoir et de re-revoir parce que c'est un univers incroyable et même impitoyable pour ceux qui ont la ref. Donc voilà, Better Call Saul saison 6 c'est une réussite totale, c'est une fin de série magnifique, c'est une série globalement incroyable, chef d'oeuvre, voilà, je sors le mot, le mot tant redouté, chef d'oeuvre. Mais c'est la vérité. Sur ce, on passe à la suite. Pam et Tommy est une des séries que j'ai préférées cette année. C'est une mini-série qui ne dure qu'une saison puisqu'elle raconte une histoire vraie. L'histoire du vol et de la mise en circulation de la sex tape de Pamela Anderson et son mari et comment cette intrusion dans la vie privée du couple va totalement le détruire dans l'intérieur et va ruiner pour de bon l'image de l'actrice Pamela Anderson. Alors, à l'annonce du projet, les gens se sont totalement insurgés du fait que ce soit une série qui soit diffusée sur Disney+. Ne pas comprendre que Disney+, n'est pas forcément une plateforme destinée aux enfants, c'est être complètement... Enfin, je vais pas dire le mot mais voilà. Disney+, a une branche qui s'appelle Star et qui permet justement de diffuser des programmes pour adultes, hein, je mets des guillemets, évidemment, pas des vrais programmes pour adultes, parce que là, effectivement, c'est très bizarre. Mais des programmes destinés à un public mûr, tout simplement. Je veux dire, sur Disney+, il y a les aliens, tu vas pas montrer aliens à ton enfant, quoique moi, qui ont confondu Avatar et Avatar 2 au cinéma quand le premier film est ressorti. En tout cas, la série est top et après trois premiers épisodes cartoonesques qui reviennent sur des flashbacks, sur la rencontre entre le couple et la mise en place du personnage de Rand Gauthier qui sera l'instigateur de tout ce bordel. Après donc, ces trois premiers épisodes et après avoir vu ce qu'on attendait de ces personnages, on va enfin nous montrer les humains derrière. Et c'est là où la série prend tout son sens. On nous montre ce qu'on veut voir en fait au début, on nous montre les clichés que sont les personnages de Pamela et de Tommy, une bimbo qui adore sortir avec ses amis, qui adore la fête, qui joue de son corps et un rockeur un peu débile qui joue les bad boys. Mais une fois que la sex tape est mise en circulation, là on arrive sur quelque chose de beaucoup plus profond. Là on dégage complètement les clichés qu'entourent ces deux personnages et on fait ressortir les humains qui sont derrière. Parce que le vrai tour de force de cette série, ça va être le mal-être qu'entoure le personnage de Pamela Anderson et la manière qu'elle a d'être perçue à travers le monde. C'est-à-dire que pour les yeux du monde entier et encore aujourd'hui... Pardon. C'est-à-dire que pour les yeux du monde entier et encore aujourd'hui Pamela Anderson n'est qu'une bimbo sans cervelle. Alors que justement elle est une jeune femme qui a toujours voulu sortir de cette condition, aller au-delà de ça et être plus qu'un physique qu'elle a choisi certes mais qui ne la définit pas totalement. Et je veux dire même son propre mari va aller dans le sens commun. Je veux dire la série commence littéralement par Tommy donc qui fait construire une chambre dédiée au sexe et c'est à travers cette pièce très érotique qu'il va projeter l'image qu'il a de sa femme. Parce que pour lui aussi sa femme n'est qu'un objet sexuel. Et quand la vidéo sort il ne comprend pas le mal-être que peut vivre Pamela. Et son excuse c'est que lui aussi est sur la vidéo que lui aussi est mis à nu dans la vidéo. Mais ce qu'il ne comprend pas c'est que s'il avait été extérieur à ça il y aurait été un des spectateurs de cette vidéo. Quand tous les mecs vont venir le féliciter parce qu'il s'est tapé Pamela en vidéo et qu'il a un gros machin entre les jambes et tous ces trucs là bah de l'autre côté Pamela elle va subir ce truc là et va être vu comme la dernière des catins. Alors que la vidéo montre justement lune de miel. Donc la série est beaucoup plus subtile qu'il n'y paraît c'est pour ça que j'évite de vous spoiler et que je vous conseille de la regarder parce que la série va au-delà du mythe Pamela. La série se concentre sur la jeune femme derrière ce mythe et le combat de cette jeune femme pour tenter de dépasser cette condition avant d'en finir totalement prisonnière. Sans en dire plus l'épisode 6 en est l'exemple parfait. Il se construit autour d'une mise en scène totalement étouffante où Pamela est plus que jamais enfermée dans son image de sex symbol. Dans toute la série mais surtout dans cet épisode elle va être jugée et humiliée à cause de ça. Et Lily James et l'interprète de Pamela fait un travail incroyable. On a donc deux personnages qui vont devenir des objets marketing cantonnés à cette ultime vidéo et qui n'arriveront plus jamais à être autre chose. Les CD de Tommy ne se vendront plus et le cinéma ne voudra plus de Pamela. Donc voilà c'est une mini-série c'est assez rapide une saison je sais plus combien d'épisodes je crois qu'il y en a 8 un truc comme ça et c'est une histoire plutôt intéressante c'est bien fichu c'est sur Disney Plus donc je vous le conseille Pam et Tommy n'hésitez pas. On reste sur Disney Plus puisque vous l'avez bien vu on va parler de Obi-Wan. Alors Obi-Wan sur le papier c'était une série qui était inratable littéralement et paradoxalement avec du recul on se dit que elle ne pouvait être que ratée. Il faut savoir qu'à la base Obi-Wan devait être un film comme le film Solo par exemple. Mais comme le film n'a pas marché le projet Obi-Wan a été annulé. En tout cas a été remodelé pour en faire une série et donc étoffé le catalogue de la plateforme Disney Plus. Le problème c'est qu'à mon avis ils ont utilisé le même scénario qui devait à la base tenir sur le temps d'un film et quand tu le transformes en série forcément il faut meubler. Et le problème c'est que la série ne fait que meubler. C'est à dire qu'on a le droit à 4 épisodes d'introduction. 4 épisodes sur 6. Et la série encore une fois ne se repose que sur sa nostalgie puisqu'on va continuer à suivre les mêmes personnages dans la même unité de lieu c'est à dire Tatooine on a compris Tatooine c'est super génial. même si on n'est pas que sur Tatooine évidemment mais bon. Et c'est assez paradoxal de dire que Star Wars est un univers ultra étendu avec des mondes et des personnages et tout un bestiaire qui est totalement infini et pourtant depuis leur achat de la franchise par Disney on reste toujours au même endroit à la même période avec les mêmes personnages. Pourquoi me direz-vous ? Pour l'argent. Parce que la nostalgie ça rapporte de l'argent. Et ici on va avoir le droit à des flashbacks somme toute sympathiques mais qui ne sont là que pour alimenter cette nostalgie. Et la série plutôt que de développer un récit cohérent et intéressant va se concentrer sur ces petits détails nostalgiques. Comment Luke a eu son petit jouet avec lequel il joue à la 14ème minute et la 12ème seconde de l'épisode 4. Comment Leia va avoir son ceinturon qu'elle porte dans la trilogie originale. Des trucs dont tout le monde se fout. Dont on n'a pas besoin d'avoir la réponse. Mais c'est sur ça que repose toute la série. Et donc à partir de là elle ne peut être que ratée. C'est le problème avec les projets Disney+. Je veux dire je vais pas forcément en parler en détail mais j'ai vu la première saison de She's Hulk et c'est le même problème. C'est à dire que ça ne raconte rien. C'est basé sur du vide. On a littéralement plusieurs épisodes de vide. C'est une perte de temps totale. Mais si encore il y avait l'imagerie bon pourquoi pas le problème c'est qu'elle n'y est même pas. C'est à dire que les combats entre Obi-Wan et Dark Vador sont plutôt cool surtout le deuxième qui raconte quelque chose quand même malgré tout qui fait suite à la prélogie et qui est pour moi je trouve la meilleure scène de la série sans doute la seule scène qui vaille le coup mais c'est pas très bien filmé on voit pas grand chose. La mise en scène n'est pas du tout du tout créative. Je veux dire la course poursuite avec Leia ça a tourné sur les réseaux forcément ça a créé des mèmes parce que c'est complètement ahurissant quoi. C'est on est sur une parodie. Et d'ailleurs ce qui est bizarre aussi et ça n'a rien à voir mais la musique de la série est identique à la musique du jeu Spider-Man sur PS4 mais genre vraiment identique et ça m'a beaucoup perturbé personnellement je sais pas si vous avez fait le lien mais allez voir sur YouTube je peux pas vous faire écouter les musiques mais allez voir la comparaison c'est assez bluffant quoi. Donc oui on a le combat entre Vador et Obi-Wan qui est bien c'est cool on a les flashbacks avec avec Aiden Christensen qui sont plutôt cool mais en dehors de ça on a une série qui ne raconte rien et pourtant qui réussit à avoir pas mal d'ellipses à avoir des incohérences de scénario on a des sabres laser qui ne sont plus du tout impressionnants puisqu'ils ne tuent plus personne c'est à dire maintenant tu peux te faire poignarder et tu peux te faire transpercer le ventre que tu resteras vivant on a aucune empathie et aucune peur pour ces personnages et donc on se retrouve avec une série qui littéralement ne sert à rien et je suis pas du genre à dire ça puisque pour moi une fiction ne doit pas forcément servir quelque chose je veux dire la série peut se suffire à elle même et n'a pas forcément besoin de raconter x ou y chose par rapport à ce qui s'est passé avant et après mais là malheureusement la série s'appelle Obi-Wan et traite du personnage d'Obi-Wan entre la prélogie et la trilogie donc forcément il faut raccrocher les wagons et c'est fait de manière plus ou moins cohérente quoique il y a beaucoup de choses qui sont un peu aux fraises mais entre la prélogie et la trilogie à part ce combat je vous ai dit entre Dark Vador et Obi-Wan le deuxième qui raconte véritablement quelque chose le reste ne raconte rien et heureusement qu'il est là ce combat heureusement qu'il est là justement pour justifier le fait que dans l'épisode 4 quand il dit la dernière fois j'étais l'apprenti même en étant Dark Vador il était toujours l'apprenti et ça se voit dans ses yeux quand il lui pète le casque et qu'on voit son regard et qu'il lui fait comprendre en gros que Obi-Wan n'a pas besoin d'être coupable de ce qui s'est passé parce que c'est Anakin qui a décidé de devenir Dark Vador c'est quelque chose et c'est d'ailleurs ce qui sera un des points forts de la série sans doute le seul point fort c'est la manière qu'elle aura de mettre en avant la culpabilité d'Obi-Wan sur ce qui s'est passé sur sa relation avec Anakin et le fait qu'il se sente coupable d'avoir transformé Anakin en ce monstre qu'est Dark Vador voilà pourquoi d'ailleurs le personnage d'Obi-Wan sera un peu paumé au début et aura perdu un peu sa force même si bon la force généralement ça se perd pas forcément mais bon on en a tellement fait tout et n'importe quoi de la force que de toute façon maintenant pourquoi pas donc voilà globalement la série Obi-Wan c'est une déception et c'est dommage parce que moi j'ai bien aimé les séries Star Wars pour l'instant j'ai bien aimé Mandalorian j'ai bien aimé Boba Fett je suis sans doute un des seuls en France même dans le monde mais j'ai bien aimé Boba Fett et j'ai pas encore vu Andorre qui apparemment est incroyable quand Andorre est sorti je me suis dit je vais pas voir Andorre parce que j'en ai marre des séries Disney et finalement il s'avère que les retours sont assez dithiérambiques donc je vais sans doute regarder ça Obi-Wan c'est pas forcément une grande réussite alors que sur le papier ça aurait dû être la série la plus réussie de l'univers Star Wars comme quoi faut pas se fier aux apparences et forcément on termine avec une des séries les plus attendues de l'année House of the Dragon déjà j'aimerais revenir sur la construction du pilote qui je trouve est assez extraordinaire et une leçon en termes de richesse et de compréhension dans l'univers parce que je veux dire au bout de ce premier épisode on a toutes les cartes en main contrairement au premier épisode de la saison 1 de Game of Thrones où là il fallait s'accrocher pour essayer de comprendre et de raccrocher les wagons les gens avaient un peu peur de retrouver cet univers puisque beaucoup avaient été déçus par la saison 8 de Game of Thrones mais forcés de constater que le résultat est là on retrouve vraiment ce qui fait l'essence de Game of Thrones les manigances politiques les batailles et l'obsession pour le pouvoir mais la vraie force de ce récit va se retrouver dans la relation entre Rhaenyra et Alicent une rivalité qui au final naît de la pression que les deux subissent des hommes de leur entourage les deux voués et poussés à devenir ce qu'elles n'ont pas forcément envie d'être mais se prenant au jeu vont forcément commencer à créer cette espèce de rivalité qui va se transformer en ce qu'on appelle encore aujourd'hui la danse des dragons et une autre force de la série va être justement dans le traitement de ses personnages c'est à dire qu'il y a très peu de manichéisme il y a une vraie subtilité sur le développement de chaque personnage Alicent que l'on dépeint comme un antagoniste ne l'est pas forcément puisque son but premier est de protéger ses enfants coûte que coûte Rhaenyra par exemple peut s'avérer être détestable parfois dans sa version jeune puisque forcément elle est jeune et manque encore d'expérience mais dans sa version adulte elle gagne en maturité et donc forcément en assurance et devient véritablement le protagoniste de la série Damon lui reste dans une constante c'est à dire que c'est un peu le guerrier qui se veut sans pitié qui essaye malgré tout de cacher ses émotions mais qui ne peut les contenir constamment et c'est ce qui fait que les gens ont beaucoup apprécié ce personnage même si il est vrai qu'il se rapproche plus de l'antagoniste que du protagoniste mais c'est encore à voir par rapport à la manière dont il va être développé dans les prochaines saisons tous ces personnages sont ultra fascinants et c'est là la force de cet univers c'est que tous les personnages sont intéressants tous les personnages ont quelque chose à raconter ce qui va marquer aussi cette saison c'est les décennies qui vont s'écouler durant les 10 épisodes là où à l'inverse dans les premières saisons de Game of Thrones on avait l'impression que la série prenait énormément son temps notamment dans les voyages que faisaient les personnages où on s'arrêtait sur chaque moindre détail ici on va faire entre chaque épisode des ellipses de 10 ans parfois ça va me déranger personnellement puisque c'est vrai qu'il y a des moments où j'aurais aimé avoir ces petits détails mais en même temps c'est cohérent avec l'histoire avec l'évolution des personnages et avec ce que la série essaye de nous raconter on est obligé d'en passer par là mais le problème aussi de ces ellipses ça va être l'incohérence au niveau des personnages je veux dire Damon et Christian Cole ne prennent pas une seule ride littéralement surtout Christian Cole c'est assez bluffant que le gars il bouge pas là où Viziris par exemple va être totalement bouffé par le temps mais en même temps c'est cohérent avec le personnage on le voit d'ailleurs durant la saison où le trône n'arrête pas de lui faire des petites coupures passi par là et c'est évidemment une métaphore pour dire que il est assis sur un pouvoir qu'il ne voulait pas qu'il n'a pas choisi et qui est en train de le détruire de l'intérieur comme de l'extérieur Viziris va vieillir plus vite que les autres parce que Viziris va subir cette pression beaucoup plus que les autres on a un roi qui fait preuve d'une certaine noblesse mais qui n'a jamais été fait pour être dans cette position il passe plus de temps à essayer de recoller les morceaux avec sa propre famille à les réunir à nouveau qu'à s'occuper de son propre royaume il va être pris en porte à fond entre sa femme et sa fille et ce sera évidemment son ultime regret on a beaucoup comparé la première saison de Game of Thrones à la première saison de ce spin-off mais encore une fois je trouve que la comparaison n'a pas tellement de sens elle se fait naturellement évidemment mais on peut pas dire qu'une saison est meilleure que l'autre puisque les deux sont incomparables Vizir grâce à Game of Thrones ce spin-off va jouir d'une popularité incroyable et va se reposer sur un socle bien solide qu'est Game of Thrones là où Game of Thrones a dû se construire à travers la popularité des lecteurs des livres évidemment mais a dû se créer sa place à la télévision grâce à une mise en scène totalement différente de House of the Dragons grâce à une approche totalement différente également mais aussi avec un frein de taille qui est le budget parce que là où House of the Dragons va jouir d'un budget assez conséquent grâce à la popularité de Game of Thrones la première saison de Game of Thrones aura le droit à un budget limité pour faire ses preuves et ça se ressentira à travers les décors et le grandiose de la première saison qui sera moindre par rapport aux saisons qui vont suivre donc pour moi par rapport à ça les deux saisons sont pas vraiment comparables parce qu'il y a trop de choses qui diffèrent elles ne sont comparables que par le fait qu'elles se passent dans le même univers donc voilà ambition, rancœur, jalousie sexe, violence c'est ce qui résume cette superbe première saison de House of the Dragons des personnages aveuglés par l'individualisme par le pouvoir par la vengeance on a vraiment l'impression de voir des corléones qui ont dompté des dragons une saison assez spectaculaire les décors sont magnifiques même si on va pas complètement aller se promener dans tout Westeros mais le peu qui est montré c'est assez magnifique le design des dragons est top le casting c'est vraiment sans faute et la mise en place de l'intrigue est parfaitement maîtrisée ça pour le coup c'est vrai que c'est un exemple du genre donc je peux comprendre que les gens aient préféré House of the Dragons à les anneaux de pouvoir même si encore une fois je trouve pas ça forcément ultra comparable mais la préférence est cohérente moi personnellement effectivement j'ai ma petite préférence pour House of the Dragons j'ai aimé les deux séries mais c'est vrai que là il y a une telle maîtrise qui saute aux yeux et qui fait du bien donc ouais la suite promet évidemment ça va être quelque chose d'assez extraordinaire je pense que cette série va encore exploser tous les records voire même les records de Game of Thrones et c'est tant mieux quand une fiction est de qualité et que ça marche c'est tout bénef bah écoutez voilà je pense que cette vidéo touche à sa fin j'espère que cette vidéo était intéressante que j'ai essayé à la fois d'être concis et complet ce qui est pas forcément toujours évident mais quoi qu'il en soit si vous avez des choses à dire sur certaines séries n'hésitez pas en commentaire on va en discuter dans un certain respect évidemment comme toujours le respect est très important j'ai ouvert une boutique sur du type voilà j'ai une boutique de t-shirts sur du type par exemple le t-shirt que je porte c'est un t-shirt qui est disponible sur ma boutique donc voilà le Hervé de Réservoir Vlog et derrière il y a le logo de la chaîne je sais pas si on voit bien donc il est disponible en jaune en blanc toutes les couleurs j'en ai même d'autres j'ai même t-shirt avec voilà des vous avez reconnu bien sûr Terminator donc il y a plusieurs trucs comme ça il y a Terminator collatéral il y a un t-shirt de la chaîne t-shirt Apocalypse Now il y a plein de choses c'est disponible décidément c'est disponible sur du type dans la boutique n'hésitez pas faites vous plaisir et voilà écoutez quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée une très bonne soirée on se retrouve très bientôt pour la même vidéo mais avec le cinéma où je vais traiter 10 films de l'année 2022 n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo et quant à moi je vous dis à très bientôt sur Reservoir Vlog Maybe you're in Australia Maybe even on the coast Disguised in regalia Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à mes Tipeurs